Je suis projectionniste depuis l'âge de 19 ans. Et le cinéma m'intéresse toujours. À la retraite, je ne vous cache pas que quand il y a des films qui me plaisent, je m'en vais au CGR, au méga-CGR. Je suis assis maintenant, je ne suis plus au bout dans les cabines. Vous avez dû en voir quelques-uns. J'en ai vu quelques-uns, oui, j'ai vu La Grande Vadrouille, j'ai vu Ben Hur, j'ai vu Projeté, tous les films de Brigitte Bardot. Je ne me rappelle plus de tous les titres que j'ai vus, mais j'en ai vu. J'avais un voisin qui habitait au-dessus de chez moi. J'étais à Agde à ce moment-là, je n'étais pas encore à Narbonne. Et qui était projectionniste, mais on ne se fréquentait presque pas. Et puis en parlant, comme ça, un jour, il m'a dit, on parlait, il m'a dit, écoute, ça t'intéresse de venir voir comment marche un cinéma ? J'étais féru quand même de cinéma, parce que à cette époque-là, tous les jeunes, il n'y avait pas la télévision qui était rentrée dans les foyers, et tous les jeunes aimaient le cinéma. Et ça m'a accroché, alors je lui ai dit, bon, il m'a dit, écoute, tu peux venir, si ça te plaît, tu n'as pas en train de métier, si ça ne te plaît pas, tu verras des films quand même. Vous savez, moi j'ai toujours été féru de mécanique, l'électricité m'a beaucoup servi. Et quand je suis rentré dans la cabine, bon, ça a été un flash. J'ai vu ces appareils énormes, avec des bovines qui tournaient, et petit à petit, j'ai appris le métier avec lui. En 1951, un emploi m'était proposé, parce qu'Agde, c'était un petit village, une petite ville, où il n'y avait pas beaucoup de séances, donc très peu payées, bien sûr. Et je suis arrivé à Narbonne, parce qu'il y avait une place de projectionniste libre. En Narbonne, où à ce moment-là, il y avait quand même cinq ou six cinémas. Il y avait le Cursal, qui faisait aussi théâtre, parce qu'à ce moment-là, beaucoup de salles avaient une scène pour recevoir des spectacles. Et quand je ne tournais pas, enfin, quand je ne faisais pas le projectionniste, puisque nous étions plusieurs, il y avait quand même trois opérateurs à ce moment-là, j'allais au théâtre pour monter les décors, pour m'occuper des éclairages, et pour me démonter le décor à la fin. J'ai vu beaucoup de revues et des artistes qui sont passées de l'époque telle que Brassens, par exemple, dont je me rappelle. En avril 1994, j'ai pris ma retraite, ce qui ne m'empêche pas, aimant le cinéma, d'aller toujours au cinéma. Je m'occupe actuellement de la MJC, avec Luc là, en camarade. Depuis 1994, je suis allé à la MJC pour m'occuper de la projection des films.